bienvenue dans le royaume intérieur c'est Julie Degas alors toujours émerveillé d'être là ce soir pour lire Neville ta foi et ta fortune le chapitre 2 tu t'écriteras et avec des explications qui nous aident un peu parce que le but c'est de grandir cette année beaucoup plus en conscience spiritualiser notre conscience et comprendre quand on parle de l'Assomption toutes ces lois qu'on dit ça nous permet de mieux asseoir cela parce que si on comprend déjà qui nous sommes comment ça fonctionne les choses vont aller différemment et rapidement voilà alors si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné fais le dès maintenant et surtout ne met pas à retirer la cloche de notification afin d'être avisé très prochainement lors de nos prochaines publications automatiquement voilà donc nous sommes toujours comme j'ai dit nous sommes en train de continuer avec ta foi et ta fortune chapitre 2 voilà qui à petit tu décriteras voilà et juste un rappel que le but n'est pas de faire des messages de beaucoup de temps ça permet que le matin on peut écouter quelque chose prendre un petit déjeuner avec une petite explication une petite pensée pour la journée peu importe ce qu'on fait quand on travaille même la pause de midi on peut écouter quelque chose en dix minutes ce serait peut-être l'objectif que le message ne dépasse pas dix minutes ça pourrait aller jusqu'avant mais pas mal voilà donc on continue la lecture mais on est presque à la fin du chapitre alors lorsque l'on découvrira sa conscience découvre que sa conscience et le pouvoir d'expression impersonnel lequel pouvoir se personnifie éternellement dans ses conceptions de lui-même il assumera et s'appropriera cet état de conscience qu'il désire exprimer ce faisant il deviendra cet état d'expression ici en fait je crois qu'il est juste en train de donner les états de création premièrement la supposition la loi de l'assomption premièrement lorsque l'on découvrira tu dois d'abord découvrir que ta conscience et le pouvoir d'expression impersonnelle ça c'est important donc l'état inconditionnel la conscience inconditionnelle de l'être c'est ça qui l'appelle encore le pouvoir le pouvoir d'expression impersonnelle dont la conscience inconditionnelle de l'être est encore le pouvoir d'expression inconditionnel ça c'est ce que révéler alors tant que l'homme lorsque toi et moi l'homme avec l'homme généré en h va découvrir que sa conscience sa pauvre conscience et dieu ça c'était le paragraphe d'avant précédent donc quand il a découvert que sa conscience et et le pouvoir d'expression impersonnelle lequel pouvoir se personnifie éternellement en fait ce pouvoir se personnifie éternellement dans ses conceptions de lui-même oh my god on voit ça c'est donc ça c'est la vérité c'est principe c'est les lois de l'aide d'univers de lui ce sont des lois qui sont là et ont des lois mathématiques en fait et c'est comme des formules mathématiques en fait que tu le fasses sciemment ou inconsciemment c'est ce qui se passe en réalité oh nous le faisons jusqu'à présent inconsciemment ça avait dit que c'est pour ça que nous ne reconnaissons pas notre création on pense que c'est le diable c'est le voisin c'est y cx je ne dis pas que dans certains cultes il n'ya pas des choses mais le plus souvent nous les appelons d'une manière ou d'une autre parce qu'il faut qu'il y ait de résonance en toi c'est absent résonance ça passe une aperçue oui si ton je suis n'est pas là pour créer tu ne sauras même pas qu'il ya je suis quelque part il n'y a pas de résonance c'est pour ça que il rentre